Ce soir, et évidemment, après cette présentation au Festival de Cannes, on est là avec le film et qui va sortir aux Etats-Unis dans deux semaines également. On sera en sortie mondiale pour tout le monde. Donc voilà, on a le plaisir et la joie d'accueillir Jean-Stéphane pour nous présenter sur l'île. Je crois pas, parce que j'ai plein d'amis de ça, donc merci. Grosse coup ! Parce que c'est toujours une posture que j'aime pas trop, de présenter au début c'est toujours intimidant et en même temps, je vous le disais, après tout, c'est important de se retrouver. Qu'est-ce que vous aimez ou pas le film ? Ce concept des films, c'est bon ça va faire. Je pense qu'il y a un certain nombre qui l'ont pas aimé, j'espère qu'on a dit bon l'aimé. Après, c'est un film que j'avais envie de raconter une réalité de New York, que j'ai déménagé il y a 15 ans. Je vais voir les ambulanciers de New York, parce que quand c'est des gens dont on parle vraiment peu, et c'est à la date d'arrivée qu'on va proposer, je crois que c'est une belle façon de rentrer dans les entrailles de New York, montrer un New York dans lequel je vis depuis 15 ans, et qui est mon quartier, on peut plus faire la tournée, le métro à l'arrivée de New York, c'est mon quartier, un tour dans la maison et tout ça, et les gens mon quartier aussi, c'est un mélange de jour, on a l'acteur professionnel, l'acteur professionnel. Et ça m'intéressait de montrer cette réalité de New York, toutes les problèmes qu'il peut y avoir de New York, parce que souvent, c'est de montrer que ce sont très au plus bien, et que finalement, derrière Nice, c'est une réalité du du York, parfois on n'a pas conscience en France, parce qu'on a des plus jeunes, on va dire que la sécurité sociale, de l'éducation et tout ça, mais que les Etats-Unis deviennent presque un petit monde à côté de ça, et que ça sera important, à travers ce système-là, de montrer cette réalité. Et non seulement pour les patients, qui payent une fortune pour aller à l'hôpital, mais aussi pour les ambulanciers qui ont une santé mentale difficile à rester, à moins de distance, et qui parfois pâtissent aussi de tout ça, de cette violence à laquelle ils se confrontaient tous les jours. Et j'aime bien aussi ma violence, parce que je pense qu'il faut essayer aussi d'y réguler, c'est quelque chose d'amour, et qu'on a besoin aussi de s'y confronter parfois pour la comprendre. Donc voilà, après je crois qu'on fait un peu de façon humaine, on m'a dit qu'il ne faut plus un quart d'heure pour le temps que tout le monde arrive, c'est ça. Tout le monde est là, et donc l'idée, je crois qu'après cette présentation du contexte, on ne dit rien d'autre du film, et on se retrouve à l'issue de la projection.